Bonjour à toutes. Vous m'entendez bien ? Super. Je vais vous parler de l'ère de jeu de ma commune. Alors certaines savent que je viens de la capitale des Alpes et qu'il n'y a pas vraiment de bateau ni de bord de mer. Donc j'ai pêché, j'ai pris toutes mes images sur Pixabay. Vous aurez d'ailleurs tous les noms à chaque fois. Cette aire de jeu, elle est mise à disposition des habitantes de ma commune afin de faire courir les gamines en espérant toujours qu'elles vont bien dormir le soir. Bref, la parentalité, toute une histoire. En regardant cette structure divertissante, il y a une notion qui m'est venue en tête, la notion de bien commun. Malheureusement, j'étais incapable de me dire ce que c'était vraiment de définir correctement le bien commun. Pour moi, c'était quelque chose qu'on partageait ensemble, simplement financé ou non par les pouvoirs publics. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé une recherche sur notre encyclopédie favorite, Wikipédia. Et là, c'est la catastrophe. Il n'y a pas une seule définition simple et claire de bien commun. Les réflexions existent depuis l'Antiquité grecque avec Platon et Aristote qui déjà avaient des mésententes sur le sujet. Aujourd'hui encore, on a bien commun, intérêt général, bien collectif qui sont des notions qui se mélangent selon les politiques, selon les sociétés et aussi selon les langues puisque les différentes traductions n'apportent pas la même chose. Je vais donc essayer d'être concise. Le bien commun, c'est une notion, c'est un concept, une idée. Ça a été repris par la théologie, par l'économie et encore la philosophie. J'ai retenu cette définition qui est que le bien commun, c'est l'idée d'un bien matrimonial et patrimonial partagé par les membres d'une communauté au sens spirituel et moral du mot bien, de même qu'au sens matériel, c'est-à-dire ce qu'on possède. Cette définition ne m'a pas suffi. Je suis quelqu'un de concret, j'ai eu besoin d'exemples, j'ai creusé et j'ai creusé du côté obscur. Je suis allée voir du côté de l'économie. Et là, j'ai découvert les travaux de Paul Samuelson. Paul Samuelson, il dénombre quatre types de biens, dont un qui est le bien commun. Et pour les dénombrer, il utilise deux types de critères. Le critère de non-exclusion, c'est-à-dire que vous pouvez accéder au bien sans devoir payer, par exemple. Si vous payez, vous êtes déjà exclu. Et le deuxième critère qui est le critère de non-rivalité, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent user le bien, usager le bien en même temps. Donc, on a les quatre types de biens. Bien sûr, vous avez le bien privé. Demain, vous achetez un manger. Vous êtes en train de le manger. C'est discriminant parce que vous l'avez payé. Et en plus, vous le consommez pour vous-même. Vous avez les biens dits de club. Par exemple, vous allez à la piscine. Vous allez nager, vous payez l'entrée. Mais par contre, vous partagez le bien de la piscine ensemble. Et ensuite, on a bien sûr le bien collectif et le bien commun qui sont réunis par le critère de non-exclusion. Par contre, ils sont différenciés par le critère de rivalité. Je vais vous parler du bien commun. Imaginons, vous allez en forêt. Vous cueillez un champignon. Ce champignon, en fait, vous allez le ramasser. Et la personne qui va passer derrière vous ne va pas pouvoir, entre guillemets, ramasser ce champignon. Donc là, on va parler de bien commun. Et ensuite, on a le bien collectif qui peut s'apparenter aujourd'hui à l'éclairage public. Il y a plusieurs personnes qui peuvent bénéficier de l'éclairage public en même temps. Ou encore, les transports en commun gratuits, comme à Strasbourg, par exemple. Là, vous allez me dire, Charline, t'es bien gentille, mais l'éclairage public, je pense qu'on le paye par les impôts. On en parlera un peu plus tard. Donc, je vais vous présenter pourquoi l'Open Source répond aux enjeux environnementaux et sociétaux grâce à cette notion de bien collectif. J'ai pour habitude de pratiquer dans mes conférences la loi des deux pieds ou la loi de la mobilité. C'est-à-dire que si à un moment, vous voyez que vous n'êtes ni en train d'apprendre, ni vous allez m'apporter quelque chose à la fin ou apporter quelque chose au public, vous pouvez très bien vous lever et partir. Bien sûr, dans le respect de l'oratrice et des spectatrices. Je n'aurai pas de problème avec ça. Alors là, je vais être un peu provoque, mais une ligne de code qui ne pollue pas, c'est une ligne de code qui n'existe pas. Tout simplement, pourquoi ? Dès que vous écrivez une ligne de code, vous avez déjà mobilisé de l'énergie, l'énergie de votre cervelle déjà et puis l'énergie de votre machine. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester là, sous sa couette, fermer les paupières et ne surtout pas bouger en se disant, mon Dieu, je ne peux pas vivre. Mais je dis juste qu'il faut en avoir conscience. Pourquoi en avoir conscience ? Pour être responsable. Et j'aime bien cette notion de numérique responsable plus que développement durable, écologie, etc. Puisqu'on est responsable de nos actes à partir du moment où on a conscience. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à comment réduire notre impact. 450, c'est le nombre de kg équivalent CO2 pour fabriquer un PC et son écran, un PC fixe et son écran. C'est aussi l'équivalent de 882 repas végétariens. Alors, je vous déconseille de manger votre écran. Mais bon. Alors, toutes ces données, elles viennent de DataGir. DataGir, c'est porté par l'ADEME, l'agence de transition écologique, qui a mis à disposition des applications open source pour mesurer votre empreinte sur la planète. Et donc, du coup, voilà, vous avez toutes sortes de chiffres et toutes sortes d'outils. Donc, vous l'aurez donc compris, la fabrication et la consommation d'un ordinateur fixe n'est pas anodine pour notre planète. Il faut donc le faire durer, durer le plus longtemps possible. Ce n'est pas dans la philosophie de certains groupes propriétaires, dont je ne citerai pas le nom parce que tout le monde le connaît dans la salle. Mais bon. Linux offre des distributions qui font durer un peu plus nos ordinateurs. Et notamment, je salue une très belle initiative de Emma Bountous. Emma Bountous qui, aujourd'hui, installe cette distribution sur les ordinateurs et redonne aux associations humanitaires. Et là, pour le coup, on est vraiment sur les enjeux environnementaux et sociétaux. On fait durer au maximum et en plus, on redonne à des associations qui sont dans le besoin. En parlant un peu de gaspillage, de réduire le gaspillage, je ne peux pas m'empêcher de revenir dans mon métier d'origine qui est la gestion de projet et de penser au lean. Le lean, en anglais, ça veut dire dégraisser, maigre. Et en fait, le lean, c'est une méthode de gestion de production dite au plus juste. J'ai presque envie de dire que dans le logiciel libre, ce serait au plus juste avec un grand J. Et donc, il y a sept types de gaspillage qu'il faut éviter. Par exemple, le temps inutile, la surproduction, le surstockage, donc l'accumulation de choses, toutes ces choses inutiles. Et donc, encore une fois, aller au plus juste. Mais comment on fait pour aller au plus juste ? Il faut se poser les bonnes questions. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont des démarches zéro déchet et qui connaissent la méthode bisous. Personne ne connaît la méthode bisous ? Bon, je vais vous en parler rapidement. En fait, la méthode bisous, c'est cinq questions à se poser avant un achat pour savoir si c'est simplement une folie compulsive dictée par les meilleures stratégies marketing ou simplement un réel besoin. Alors, je n'ai pas trop le temps de parler de toutes les questions. Je vais vous parler uniquement du S qui est similarité, semblable. Après, on pourra en parler si vous voulez. Mais c'est est-ce que j'ai déjà un objet qui est semblable, similaire à la maison ? Imaginons demain, vous vous baladez en magasin et là, vous voyez une machine à faire cuire les oeufs. Les oeufs durs, les oeufs à la coque, les oeufs mollés. C'est génial pour les gens qui adorent les oeufs. Bref, vous vous dites, oh, c'est trop bien. Mais en fait, si vous posez la question, est-ce que j'ai quelque chose de similaire à la maison ? En fait, oui, vous avez une casserole et de l'eau. Donc, ça règle le problème. Vous n'achetez pas cette nouvelle machine. C'est sans rappeler une méthode qu'on appelle les cinq R que Richard Hanna, qui est très investi dans la DINUM et aussi dans le numérique responsable propose. Pareil, je passe super vite parce que je n'ai vraiment pas le temps. Donc, on pourra en parler après si vous le souhaitez. Donc, faire durer, recycler, c'est intéressant. Et donc, on pourrait éviter de mettre les mêmes efforts de développement un peu partout pour différentes briques qui font la même chose. Je l'illustre avec cet exemple. Imaginons, il y a une brique magique. Cette brique magique, pour n'importe quelle appli, Joséphine, elle la code, elle la développe sur le produit propriétaire 1. Ensuite, il y a Kaya qui la développe sur le produit 2. Et puis, Canel aussi à son tour. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est le nom de tous mes collègues que je remercie à travers ma conférence. Donc là, si on prend une optique plutôt libre open source, on a la brique magique qui est réfléchie et pensée par Joséphine et Kaya. Joséphine, elle va avoir plutôt un aspect green IT, optimisation du code, etc. Clean code aussi pour justement éviter la surconsommation. Et on aura Kaya qui réfléchira, qui est très sensible au sujet de la malvoyance, etc. pour rendre accessibles les logiciels. Et elles vont travailler toutes les deux, deux paires, pour produire une brique que tout le monde pourra réutiliser. À côté de ça, Canel qui se dit, cette brique, elle est déjà top, super. Je vais prendre plus de temps pour accompagner mon entreprise sur des enjeux qui sont sociétaux, environnementaux, accompagner le nombre de femmes en entreprise, par exemple, ou avoir des pratiques plus vertueuses. Est-il plus évident d'utiliser plusieurs petites balances ? Pour revenir à mon air de jeu du début, parce que peut-être vous êtes en train de dire, elle nous parle d'une air de jeu et là, deux priques. Donc pour revenir à mon air de jeu, est-ce que c'est plus logique d'avoir plusieurs airs, plusieurs balançoires ? Pardon, je suis en train de m'étouffer en public. Non, il n'y a pas de souci, merci. Est-il logique d'avoir plusieurs petites balançoires pas forcément abouties chez soi individuellement ? Ou plutôt une grosse air de jeu que tout le monde partage, qui a plusieurs fonctionnalités, plusieurs belles choses à utiliser. Alors attention à l'effet rebond du numérique. Et je vais vous citer un exemple qui est la lettre. La lettre a été remplacée par le mail et sur le papier et sans mauvais jeu de mots, la lettre, c'est 29 grammes de CO2. Le mail, c'est 4 grammes. Donc on est d'accord, il y a une différence. Sauf qu'en 2019, c'était 405 milliards de lettres accumulées. Et aujourd'hui, c'est tous les jours 390 milliards de mails qui sont envoyés. Donc au final, une solution qu'on pense est salvatrice est trois fois plus polluante. Et pourquoi ? Parce que c'est facile. Aujourd'hui, si vous voulez écrire une lettre, vous allez prendre une enveloppe, vous allez la matérialiser, vous allez écrire, vous allez les poster. Donc ça va vous nécessiter une énergie grande. Quand vous écrivez votre mail, vous êtes assis, ça vous prend 15 secondes. Cliquez sur envoyer. Bon, à la rigueur, vous avez un petit stress parce que ça dépend à qui vous l'envoyez. Mais c'est facile. Donc du coup, ça aussi, il faut en avoir conscience. C'est pas parce que c'est facile que ça ne nécessite pas des ressources, beaucoup de ressources. Et là, j'en reviens à votre responsabilité. Et là, certains vont me dire, j'espère pas dans la salle, mais certains vont me dire, mais Charline, pour revenir à mon histoire de briques, mais Charline, enfin, ta brique magique, tout le monde rêve de la voir et puis de se faire énormément de mailles dessus. Et oui, vous avez raison. C'est les biais du capitalisme et aussi du libéralisme. J'aime bien cette définition du capitalisme qui dit que c'est une accumulation du capital productif fondé sur la recherche du profit. Une accumulation. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Lean. Le Lean, il n'est pas du tout dans l'accumulation. Il est au plus juste. Et comment on distribue au plus juste les richesses ? Comment on distribue au plus juste nos ressources ? Donc voilà, c'est une remise en question de ce système. Et tout à l'heure, je vous parlais des impôts. C'est un des biais de notre société. Les biens collectifs, aujourd'hui, sont obligés d'être financés par les impôts. Aujourd'hui, on a le même problème dans le logiciel libre. On a des gens qui ne payent pas un logiciel libre, mais par contre, qui sont capables de payer le même logiciel quand il est privé. C'est une question que je me pose depuis le début. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, pour les aires de jeu, vous allez payer vos impôts. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que le logiciel libre pourrait être financé par la collectivité, par les impôts ? C'est une question que je me pose dans le système actuel géré par le capitalisme. Dans une autre société qui ressemble à autre chose, peut-être qu'on pourrait se reposer la question. Alors, tout n'est pas tout noir. Je vous ai parlé du capitalisme, mais je sais que ça fout le moral un peu en l'air pour certains et certaines. Là, je vais vous parler du point de bascule. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le point de bascule dans la salle. Très bien. C'est très utilisé en ce moment dans le changement. Dans la crise climatique, il y a des gens qui se rangent et on dit qu'il y a un point, ça s'appelle le point de bascule, tipping point en anglais. Et c'est un moment où, en fait, on a atteint un nombre de personnes qui fait qu'il y a un changement dans la société, un vrai changement, un changement réel, qualitatif et dont on voit les actions. Et j'ai une bonne nouvelle parce que ce pourcentage de population, il est très peu élevé. Il se situe entre 5 et 20%. Ça se tourne normalement plus autour de 10%. Et donc, s'il y a 10% de personnes convaincues, engagées, qui font entre guillemets, qui partagent leurs valeurs, qui font changer la société, on va arriver à des réels changements dans la société actuelle. Donc, c'est plutôt très positif. Alors, je vous ai parlé de la gestion de projet que j'adore et j'adore. l'agilité. Et je ne peux pas prévoir de faire une conférence sans faire une sorte de rétrospective. Donc là, je vais vous parler un peu des super pouvoirs de l'open source. L'open source, ça valorise les machines, comme on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une distribue Linux fait durer dans les écoles. On installe beaucoup ça, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas les moyens de renouveler les flottes. Et donc, du coup, on installe ces genres de distributions. Les briques open source peuvent être réemployées et ça, c'est mon exemple que je vous ai cité avec Kaya, Canel, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de développer tout le temps les mêmes fonctionnalités, etc., essayer juste de partager la même fonctionnalité. Ensuite, on a vu qu'avec DataGear, par exemple, il y avait des applications open source qui sont là, qui sont mises à disposition pour prendre conscience de nos impacts, de nos actes. Ensuite, bien sûr, la philosophie du libre, je crois énormément à des valeurs qui sont justes et engagées. Et enfin, on a la chance d'être une grande communauté qui est variée et qui est partout dans le monde. Et ça, c'est une grande force qu'il faut mettre de notre côté. bien sûr, je parle des points positifs. Là, je ne vais pas parler des points négatifs, mais un peu une sorte de delta. Comment on pourrait améliorer ? Où on peut aller un peu plus loin ? Et malheureusement, aujourd'hui, l'open source est encore mal connu. Alors là, tout le monde connaît. Dans certaines conférences en informatique, des fois, je passe pour un extraterrestre. Et ça me tue parce que c'est des gens qui travaillent dans l'informatique. Donc, c'est compliqué. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens dès le plus jeune âge à la faculté. J'ai la chance à Grenoble d'avoir des profs qui nous font intervenir justement sur des cours, sur les logiciels libres, qui essayent d'utiliser des logiciels libres au maximum. Et ça, c'est super d'encourager ça, en parler autour de soi et pourquoi pas faire des formations ? Ensuite, on a vu avec le capitalisme, mais ce que le modèle de société, aujourd'hui, offre à l'open source, au logiciel libre. De quoi s'émanciper ? C'est compliqué. Et ce serait sympa. Enfin, c'est sympa. C'est déjà ce qui se passe, mais pas pour toutes les collectivités, mais d'avoir un soutien de l'État, des collectivités, etc., justement pour atteindre ce point de bascule et avoir un changement radical. On n'a pas le temps de contribuer. Charline, on n'a pas le temps de contribuer. T'es bien gentille avec ton logiciel libre, mais voilà. Oui. Et en même temps, j'ai vu des super initiatives comme des entreprises, en fait, qui libèrent du temps pour les employés pour participer aux briques qu'ils utilisent open source. Mais c'est génial. Encouragez ça dans vos entreprises. Il y a aussi des mairies qui font ça. Je pense à la mairie des Chiroles, qui alloue 20 % de temps d'un employé pour l'open source. Et ce n'est pas uniquement codé. C'est aussi faire remonter des bugs. C'est aussi participer à la gouvernance, etc. Donc, tout le monde peut vraiment participer au logiciel libre. Égare aux effets rebonds. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est du numérique. On ne mesure pas forcément l'impact. Donc, toujours avoir en tête, questionner, est-ce que ça ne va pas avoir un impact négatif sur notre planète ? Dernière diapo qui a à voir avec les enjeux environnementaux, sociétaux, pardon, mais que je n'ai pas pu traiter parce qu'en 30 minutes, je ne peux pas traiter tout ça. C'est qu'on a eu 10 intervenantes sur 77 au Capitole du Libre. C'est factuel. J'ai fait toute ma conférence au féminin, justement, pour montrer comment la langue française peut exclure, de fait, une partie de la population. Mon but, ce n'était pas effectivement de l'exclure parce que, dans mes valeurs, c'est plutôt qu'on vive en harmonie, mais c'était de montrer comment la langue française, en fait, peut déjà, dès le plus jeune âge, nous dire, ben voilà, on ne se sent pas inclus. Comment on fait pour avancer ? Quand on va à l'école, le numérique, c'est souvent des exemples masculins, etc. Et comment on avance là-dessus ? Donc, voilà. Je sais que, du coup, le Capitole du Libre a des belles initiatives cette année, suite à ce chiffre-là, pour comment, l'année prochaine, il valorise les femmes dans le numérique libre. Et enfin, un dernier chiffre aussi, c'est que le nombre de contributrices, selon une étude de 2019, c'est seulement 10 %. 10 %, c'est très peu. Donc, c'est une question que je vous pose à vous parce que je n'ai pas le temps de traiter. C'est comment on fait pour intégrer, enfin, pour accueillir plus de femmes dans le numérique. Merci. Il y a l'ensemble de la conférence sur mon repo. Si vous voulez apprendre, reprendre, la repartager, l'améliorer, la divulguer, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Très bonne question. Je la répète, c'est à Algou, comment on fait pour gérer un peu le paradoxe entre logiciel libre et travailler pour une entreprise dans un monde capitaliste ? Ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'employés à Algou, on est d'accord avec la société actuelle. C'est juste que malheureusement, et j'essaie de le dire un peu dans la conf aujourd'hui, c'est que la société ne nous offre pas encore un moyen de s'émanciper pour payer à chaque fin de mois, entre guillemets, de quoi manger. C'est triste à dire. Je ne suis pas forcément en accord avec ça. Aujourd'hui, si je porte ce message, ce n'est pas forcément un message qui est lié à Algou spécifiquement, même si on est très engagé dans le logiciel libre. Et d'ailleurs, on libère tout le code. Tout le monde a accès au code. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut voir le projet. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Par contre, en termes de modèle économique, du coup, nous, on va plutôt privilégier des prestataires à côté, des prestations, pour financer les gens qui travaillent sur Tracing. Voilà. Alors, c'est paradoxal, mais on est dicté par les valeurs du logiciel libre. Mais voilà, on a aussi le poids de la société et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais par contre, on libère tout le code et ça, on se bat pour libérer tout le code. Par exemple, on a eu le cas avec Avocats Sans Frontières qui nous a demandé de développer certaines fonctionnalités. Au début, ils voulaient garder cette fonctionnalité. Et nous, on a essayé, on a travaillé avec eux pour leur dire que c'était bien de le mettre à disposition de toutes et tous. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut porter jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Au tipping point, oui. 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 Très bonne question. Je vais la répéter un peu plus fort, c'est-à-dire, c'est quelle légitimité les 5 à 10 %, enfin, entre 5 et 20 % pour le tipping point, ces gens ont pour faire changer la société ? Et je pense que derrière ton exemple, tu te dis, ça se trouve, c'est 15 % de personnes qui veulent du mal à la société, qui pourraient la faire changer en pas bien ? Non ? C'est une question auxquelles je ne peux pas répondre très clairement, tout simplement parce que je pense que je ne suis pas philosophe. je ne suis pas économiste et je ne m'y connais pas assez en sociologie, j'ai envie de dire pour dire si on est légitime ou pas à faire basculer un changement de société, etc. Je dis juste que ça existe et que, voilà, on pourrait changer le monde grâce à seulement 10 % de la population. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Oui, 5 à 20. Oui, tout à fait. Alors, je vous invite à regarder des sources, j'ai tout sourcé, et en fait, j'ai mis les sources, justement, mais c'est surtout sur des problématiques de changement, enfin, de pratiques pour l'écologie, etc. Et je vous invite à regarder toutes mes sources. Je pense que ce sera plus clair que si... Mais effectivement, il peut y avoir plusieurs mouvements qui s'entrechoquent et qui rendent un peu plus compliqué le changement de société. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, sur les conférences, il y a 5-6 ans, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait peu d'écologie. Aujourd'hui, c'est presque partout dans toutes les conférences. C'est quelque chose qui vient, qui est assez important et j'imagine, et ça, c'est mes convictions personnelles, que le livre est assez lié à justement ce cheminement autour du respect de la planète, du respect de l'autre, du respect de l'humain, du respect des libertés. Et donc, j'ai bon espoir que demain, dans une conférence en informatique sur des sujets un peu plus, j'ai envie de dire, sur des mixités, par exemple, c'est une conférence qui est à Lyon où on parle encore plus de livres, etc., que le livre a une belle voix devant lui. Et bon, pour ça, il ne faut pas hésiter à communiquer, à communiquer à l'extérieur et à rayonner. Le goût, c'est ma société dans laquelle je travaille. Voilà, on fait un logiciel 100% open source, un logiciel de collaboration, pour faire simple. Voilà, parce qu'on aime les gens et donc on aime les faire travailler ensemble. Et on aime les suricates aussi. On a choisi les suricates parce que c'est un animal qui est dit altruiste. Et un animal altruiste, c'est-à-dire qu'il s'entraide dans la colonie, etc. Et le dirigeant trouvait que c'était représentatif de ce qu'il voulait porter. Qu'on revient à la nature, aux interactions, aux écosystèmes. Et c'est aussi un animal qui est souvent en veille. Et du coup, on est aussi pas mal sur de la veille techno. Voilà, l'histoire des suricates. Merci. 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 Merci.